Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, Nile Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lébat et dienton à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limites. Un immense plaisir, mesdames et messieurs, d'être à nouveau avec vous dans cette émission. Entre les lignes, aujourd'hui, nous sommes sur une thématique qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. La question sur le rapport des contrats chinois, du contrat chino-congolais. Bien évidemment, on parle de ce rapport parce que c'est un rapport qui vient faire beaucoup, beaucoup de révélations. Et donc, les Congolais se reviennent un matin pour se dire, finalement, la partie chinoise a roulé la partie congolaise. Bien que ce soit des entreprises privées chinoises qui ont conclu un marché avec l'État congolais, l'État chinois n'est pas du tout concerné dans cette affaire. Ce sont, comme je l'ai dit, des entreprises chinoises. Mais il faut le dire, c'est commune. Il y a aussi des Congolais qui y travaillent, notamment. Voilà ce rapport accablant qui fait état, justement, d'un bradage des matières premières contre l'exploitation de ces ressources par la partie chinoise, les entreprises chinoises. En contrepartie, l'État congolais devrait bénéficier de plusieurs infrastructures, notamment routières, hospitalières, des barrages. Mais jusque-là, la production, comment dire, la réalisation de ces contrats côté chinois a fait défaut. La question que nous allons nous poser, finalement, la faille. La faille, comment elle se constate ? Comment se fait-il que la partie chinoise n'a pu laisser, la partie congolaise a pu laisser ces entreprises chinoises exploiter les matières premières congolaises sans pour autant construire les infrastructures que tous attendions ? La réalisation est évaluée à plus ou moins 800 millions de dollars sur un total assez important qui n'a pas été fait par cette entreprise. Certains disent que c'est un contrat qui n'a pas été bien ficelé. La conclusion, voici donc, je vais vous lire la conclusion de l'IGF après avoir publié ce rapport. C'est une synthèse de ce rapport. L'IGF dit, l'inspection générale des finances conclut à un bradage planifié des actifs miniers de la Cominière SA par son équipe managériale. Cela veut dire qu'il y a eu un bradage planifié. Il y a une intelligence derrière qui a conduit à ce bradage. Cela s'est fait par l'équipe managériale de la Cominière SA avec la participation du ministère du portefeuille de l'époque. On se souvient que son contrat a été signé en 2007. Et donc, le ministère du portefeuille à l'époque, c'était bien évidemment M. Augustin Matatapognon. Berkilo Calé. Vous faites en être avec nous. Berkilo Calé, vous êtes politique. C'est une question qui vous touche particulièrement, une question de gouvernance. Comment allez-vous Berkilo Calé ? Merci beaucoup M. Dan. Ça a toujours été un plaisir pour moi d'être reçu sur votre plateau. Dans spécialement entre les lignes qui est une belle et grande émission suivie de partout dans le monde. Ça faisait quand même un bon moment qu'on n'avait pas reçu sur notre plateau. Je n'ai pas été en face d'un grand journaliste comme vous. C'est pour moi un grand plaisir. Je vais bien par la grâce de Dieu. Nous nous tenons encore debout. Et nous étions beaucoup plus focalisés sur le terrain. Parce que, évidemment, en accompagnant la vision du chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tisekedi. Mais d'ailleurs, par rapport à ce rapport de l'IGF, ce rapport accablant, ce rapport désolant, un rapport qui prouve à suffisance que, dans les décennies passées, nous avions été gérés par certains acteurs politiques qui se disent congolais, qui prouvent à la face du monde qu'ils portent la RDC à cœur, alors que c'est tout le contraire. C'est grâce aux différentes capacités managériales du président de la République, Félix Tisekedi, qu'aujourd'hui, les Congolais peuvent comprendre que leur minerai a été bradé. Aujourd'hui, les Congolais peuvent comprendre que leur argent a été vilipendé. Leur argent a été volé. Mais d'ailleurs, je pourrais aller plus loin parce que nous avons même des exemples types par rapport à ce contrat qui a été signé par les régimes passés. J'insiste sur le fait que ce contrat doit être révisité. Parce que si ce contrat n'est pas révisité, il faudra d'abord demander à tous ces Chinois qui continuent à exploiter sous ces contrats d'arrêter et que notre justice puisse se saisir du dossier et qu'elle commence à mener des enquêtes pour que le peuple congolais soit mieux éclairé par rapport à cette situation qui est une situation désolante. Parce que dans ce contrat, c'était prévu à ce que les entreprises chinoises puissent nous construire des routes. Je vais dire les infrastructures que nous attendions déjà. Je vais les lire. La partie chinoise s'était engagée à construire 3500 kilomètres de routes, autant de kilomètres de chemin de fer, des infrastructures de voiries, 31 hôpitaux de 150 lus et 145 centres de santé. Le tout pour une valeur estimée à 6,5 milliards de dollars américains. selon l'entente des deux parties contractantes. Et tout ça, en réalité, quand nous regardons sur le terrain, au Congo, il n'y a pas eu construction de 31 hôpitaux, il n'y a pas eu construction de 3500 kilomètres carrés, 3500 kilomètres de routes, il n'y a pas eu construction de kilomètres de chemin de fer. Notre chemin de fer est presque mort. C'est un hold-up, c'est l'enlige de fer. C'est un vol planifié. Il dit, il cite le ministère du portefeuille de l'époque. On va se dire finalement, il faut qu'il y ait des poursuites, normalement. Il faut arrêter tous ces gens-là qui ont été derrière cette manœuvre, monsieur Berk. Moi, je pense que nous avons, si nous avons un État sérieux, si nous avons une justice sérieuse, elle doit se saisir de cette affaire et permettre à ce que la population congolaise soit éclairée par rapport à toutes les différentes personnalités politiques qui ont eu à participer à cette escroquerie du siècle. Je vous dis, c'est une escroquerie du siècle. Regardez comment est-ce que un grand pays comme le nôtre, avec des ressources naturelles enviées partout dans le monde. Mais, aujourd'hui, c'est une autre révélation. Mais, vous allez voir, il y a des jeunes mal intentionnés, détraqués, qui ne veulent pas. Déjà, déjà, sur tout ce qu'on attendait de la part des Chinois dans ce contrat, il y a moins de 20% de réalisations. Sur 3500 kilomètres, il n'y a pas plus de 250 kilomètres de routes. Il n'y a pas, il n'y a pas plus de 250 kilomètres de routes. Déjà, il y a, écoutez, je le répète, c'est une escroquerie du siècle. Pourquoi ? Parce que, je l'ai suivi, j'ai suivi un proche, non, un membre du régime précédent à qui on a posé la question de savoir comment s'est fait-il que sur une route de 8 kilomètres, les Chinois, vous et les Chinois, vous présentez un budget de 30 millions de dollars. Nous connaissons que par rapport à la fabrication de routes, par rapport à la construction de routes, plutôt, c'est un prix universel. Bon, maintenant, on ne refuse pas la concurrence. Mais quand on parle de la concurrence, on ne parle pas, on ne voit pas la hausse, mais on voit plutôt à la baisse. Mais maintenant, comment une route de 8 kilomètres, une route de 8 kilomètres, vous aviez dit que cette route a été construite avec un budget de 30 millions de dollars. Finalement, nous sommes dans un pays, on a été dirigé par des gens qui ont aimé réellement ce pays, ou bien on a été dirigé par des gens, on a été dirigé par des gens, au fait, je me pose mille et une questions par rapport à l'état d'esprit qui caractérisait les classiques de l'Ancien Régime. c'est des révélations des détournements le jour, le jour. Construction du nouvel aéroport, maquettes, l'argent débloqué, il n'y a rien. Jusque-là, on ne peut pas, personne ne viendra me contredire ici. Tout à fait. Tout à fait. nous passons des commandes des dix locomotives pour le compte de la SNCC. Une semaine après, une dizaine de jours après, si je ne m'abuse, toutes ces locomotives tombent en panne. est-ce que nous avons été dirigés par des hommes d'État ? Non. Ce pays a connu certains acteurs politiques qui n'ont jamais voulu du bien pour ce peuple congolais. Je vous jure. Selon les standards moyens, selon les estimations, les standards moyens, la construction d'un kilomètre de route, c'est autour d'un million, même moins. Même un peu moins. Mais alors, dites-moi, comment est-ce que pour une route de 8 kilomètres, vous dites que vous l'avez construite avec un budget de 30 millions de dollars et quand on lui pose la question, il commence à tergiverser, il commence à balbutier dans son langage, il ne sait pas répondre. Donc, nous avions eu des gens qui nous ont rendu un très mauvais service. Ça, c'est au niveau des routes. Ça, c'est au niveau des routes. C'est au niveau des routes. J'aimerais qu'on nous possions revenir un peu sur les propos de M. Nicolas Casadi, ministre des Finances. Il dit ceci, le Conseil des ministres est plusieurs fois revenu là-dessus. Le rapport du ministre des Finances et celui des Mines également en ont fait mention. Mais fondamentalement, le travail de l'IGF permet d'aller en profondeur avec des chiffres. Nous avions déjà annoncé à nos partenaires chinois qu'il y a des choses à revoir maintenant qu'il y a des chiffres détaillés sur la table. Nous allons discuter avec eux, à expliquer le ministre des Finances Nicolas Casadi. Est-ce que ça suffit d'aller discuter avec ces gens-là ? Puisque le rapport déjà est accablant, ça prouve à suffisance déjà qu'il y a vol. Aller discuter avec ces gens-là, est-ce que c'est important ? Discuter avec les Chinois. Avec les Chinois. Oui, c'est des contractants avec qui l'État congolais, le gouvernement congolais a signé le contrat. Donc, n'empêche qu'on discute avec eux. Mais, il va falloir dresser une lumière par rapport à nos différents anciens dirigeants de pouvoir répondre. Je ne parle pas directement de Kabila. Parce que Kabila a eu un gouvernement, Kabila a eu un premier ministre, Kabila a eu un directeur des cabinets, Kabila a eu il a eu différents collaborateurs. Donc, parce qu'il y a certaines personnes animées de mauvaise foi qui peuvent dire non mais écoute, quand il parle des dirigeants, il voit seulement Kabila non. Kabila a eu des collaborateurs. Kabila a eu un premier ministre et ce premier ministre aujourd'hui, lorsque ce contrat a été signé, ce premier ministre aujourd'hui est opposant, il s'oppose au régime en place. Dirigé par – Mais quelque part, poursuivre cet opposant, ça serait comme de l'acharnement. – Justement, j'y arrive. Je disais, cet ancien premier ministre, aujourd'hui, devenu opposant au régime actuel, dirigé par le président Félix Antoine Tisekedi, lorsque la justice va commencer, écoutez, et le rapport est clair. Lorsque la justice va commencer à enquêter sur toutes ces différentes personnalités, leurs jeunes troublés, leurs jeunes manipulés, plutôt, vont crier à l'acharnement. Pendant que le pays a été pillé. Et vous n'allez jamais me dire ici sur ces plateaux que lorsque toutes ces opérations étaient en train d'être faites, toutes les différentes personnalités qui ont participé à la signature de ce contrat devront être épargnées par rapport à son exécution. Jamais le contrat a été exécuté. Le contrat est même en cours d'exécution. Le contrat est en cours d'exécution. Tout à fait. Bon, maintenant, nous devons avoir la lumière. Je parle au nom de toute cette génération. C'est de l'acharnement. Ce n'est pas de l'acharnement. de la chasse aux sorcières. On a exploité plus de 40 millions de tonnes de cuivre dans notre pays. la RDC n'a bénéficié que de 800 millions de dollars par rapport aux infrastructures. 800 millions de dollars et 40 millions de tonnes c'est jusque-là c'est une valeur de 17 milliards de dollars. Donc, nous devons nous dire la vérité. Quelle est cette population meurtrie aujourd'hui ? La population qui n'a pas de route c'est Félix Antoine Tissé qui est venu. C'est de l'acharnement. C'est Félix Antoine Tissé qui est venu. Ce serait de l'acharnement. C'est Félix parce qu'on est en train de s'attaquer à une catégorie de personnes qui ne sont plus au pouvoir et donc on veut les fragiliser pour des fins de bien mener sa politique. Déjà, je me permets de vous le dire. Déjà, je me permets de vous le dire. Il y aurait des détournements déjà aussi dans le chef de certains qui sont au pouvoir mais lui, les chefs ne parleraient pas selon les opposants. Les chefs déjà attaquent généralement à ceux qui sont dans l'opposition actuellement. L'IGF s'est attaqué à tout le monde. Nous avions vu des ministres être interpellés. Nous avions vu... Maintenant, il faudra poser la question à la justice. Il faudra poser la question à la justice. Nous avions vu l'IGF faire des rapports à tous les niveaux. L'IGF a fait un rapport sur la gestion des finances au niveau de la présidence de la République. L'IGF a fait un rapport sur l'encadrement et la gestion des finances à différents ministères. Nous avions vu... Affaire Rame. Nous avions vu... Pourquoi l'IGF ne fait pas de rapport sur l'affaire Rame ? Pourquoi l'IGF n'enquête pas sur l'affaire Rame ? Non, non. Mais l'IGF va sur une affaire un peu plus... L'IGF... Il y a Rame qui est là-bas. L'IGF a fait le rapport. L'IGF a fait le rapport sur... a établi un rapport sur le dossier Rame. Mais je vous ai toujours dit ici sur ces plateaux, nous avons l'organe délibérant. Nous avons des députés qui ont pour rôle de légiférer, contrôler et interpeller. Et la majorité des députés sont des députés issus de l'Union Sacrée. Est-ce que vous aviez vu ces députés interpeller ? Ils ont eu à interpeller à maintes reprises, ils ont eu à interpeller les ministres Kibasa Maliba pour qu'il aille... Augustin Kibasa pour qu'il aille répondre par rapport au dossier Rame. Quand vous voulez, vous vous permettez... Il y a certaines personnes qui se permettent facilement pour rien dans le monde. condamner le travail que l'IGF est en train de faire. Je suis désolé parce que l'IGF n'a pas de parti pris. L'IGF fait un travail comme il se doit. Il a fait un rapport sur différents ministres, plusieurs ministres issus de l'Union Sacrée. Il a fait... N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas l'IGF a fait un rapport sur Eteni Longono ? N'est-ce pas l'IGF a fait un rapport sur la gestion des fonds liés à la COVID-19 ? Mais l'IGF a fait ce rapport. N'est-ce pas, l'IGF a établi un rapport sur l'ébradage de nos mines par rapport à la ministre Adèle Kaïnda. Adèle Kaïnda n'est pas de l'opposition. Elle a basculé. C'est une ministre issue de l'Union Sacrée. Mais, je vais vous dire une chose qui est extrêmement importante par rapport à notre opposition. Aujourd'hui, les malheurs des Congolais, j'insiste, j'assume et j'assumerai mes propos, les malheurs des Congolais aujourd'hui, c'est les politiques. Comment ça ? Expliquez-vous d'abord. C'est les politiques. Ce qui se passe à l'est du pays aujourd'hui, les présidents Félix n'avaient jamais été là lorsque les présidents Félix n'étaient pas à la gestion de la chose publique. Mais il a hérité du passif et de l'actif. S'il vous plaît. Le président Félix n'avait jamais participé à la gestion de la chose publique lorsque le gouvernement était en train précédent, les régimes précédents étaient en train de signer, de faire des accords avec la scène des paix qui a basculé aujourd'hui en M23. Est-ce que lorsqu'on était en train de faire les brassages au sein de l'armée, au sein de nos phares décès, le président Félix n'avait jamais participé à la gestion de la chose publique ? Il a hérité d'une situation malencontreuse dont il est en train de se démerder jour et nuit pour pouvoir éclairer l'opinion qui est la population mais aussi pour pouvoir stabiliser complètement et totalement la partie est du pays. Mais aujourd'hui ses opposants qui disent, qui crient à l'acharnement par rapport à la révélation accablante de l'IGF sur le rapport de Sikomin. Sikomin, oui. Ses opposants aujourd'hui ne font que dire ne font que s'appuyer plutôt sur ce qui ne marche pas à l'est du pays. Kichanga a été récupéré. Vous aviez vu un seul opposant tweeter, un seul opposant convoquer un point de presse pour pouvoir féliciter nos forces armées de la République. Nous ne voyons que des opposants en train de critiquer la gestion du président de la République actuelle, en train de l'accuser de partout dans le monde qu'il a volé la légitimité, tout ça. On n'est pas... Aujourd'hui, nous sommes en face d'une génération qui a cette envie-là de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché par les passés dans leur pays, mais ils ont la réponse. Je l'ai dit chaque fois dans des conférences que j'anime, je l'ai dit que le pays, notre cher et beau pays est détruit par les politiques. Est-ce que le contrat de Sikomine a été... Pendant que ce contrat était en train d'être signé par la société civile ? Est-ce que ça a été signé par un individu ? Est-ce que la population a été représentée ? Ce contrat a été signé par les politiques. Nous avons des politiques dans notre pays qui ne voient que leurs propres intérêts. Et ici, il y a des milliards et des milliards qui se trouvent focalisés dans les poches. de certains acteurs politiques parmi lesquels les opposants de ce régime qui ne veulent pas que le pays puisse avancer. Et ils sont en train de se battre avec une philosophie de « Hote-toi de là pour que moi, je m'y mette. » Mais avec de telles révélations, M. Dan, avec de telles révélations, et aujourd'hui, vous allez vous lever, crier, disons que Félix n'a rien fait, Félix ne travaille pas, Félix est tout le temps dans les avions en train de voyager. Mais si Félix est tout le temps dans les avions en train de voyager, c'est parce qu'il est à la recherche du bonheur de son peuple. Ce n'est pas pour un plaisir qu'il voyage. Il ne voyage pas pour aller passer ses vacances. Il voyage pour... La Chine reste un partenaire privilégié de la République démocratique du Congo, M. Bertrand Bokali. Il voyage pour établir la paix, pour rechercher la paix et la paix totale pour son pays. La Chine est un véritable partenaire pour la RDC. C'est un partenaire privilégié de la RDC. Est-ce que ces rapports ne risquent pas de mettre en mal, selon vous, les relations bilatérales qu'il y a entre les bonnes relations bilatérales qu'il y a entre la Chine et la République démocratique ? Lorsque ce contrat était en train d'être signé, on nous avait brandi en disant que c'était un contrat gagnant-gagnant. Mais on a perdu. Mais... C'est nous qui avons perdu qu'on se le dise. Et on ne pourra jamais laisser passer cette situation comme ça. Pendant que je vous parle, il y a des mouvements citoyens qui sont débuts. il y a la population qui est débou qui veut voir clair par rapport à cette situation. Mais écoutez, on ne pourra pas accepter de perdre plus de 10 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Et ça peut faire en sorte que plusieurs domaines de notre pays puissent se développer. On ne pourra jamais accepter. donc par rapport à la question dont vous venez de me poser là maintenant sur les relations bilatérales. Mais écoutez, M. Dan, dans les relations bilatérales, il faudrait... Il y a ce qu'on appelle une collaboration franche. Une franche collaboration. par rapport à tout ce qui est lié à cette collaboration bilatérale. Nous, nous venons de perdre plusieurs tonnes de minerais. Ces minerais ont été exploités par les Chinois, même si c'est des entreprises privées. C'est des entreprises privées sous couvert par l'État chinois parce qu'à chaque fois que ces entreprises pouvaient connaître deux problèmes dans leur site, ils ont toujours fait intervenir soit leur ambassade, soit leur État. Mais quand chaque fois il faut intervenir leur ambassade, ça veut dire qu'ils ont fait intervenir leur État. Donc, on ne pourra jamais accepter. Lorsqu'on parle d'une collaboration bilatérale, d'une coopération bilatérale, il y a ce qu'on appelle la franchise, il y a ce qu'on appelle le respect, le respect des accords. Au niveau du respect des accords, au niveau du respect des accords, M. Dan, il y a un sérieux problème. De la part de nos amis chinois. Si nos amis chinois sont parvenus à manifester cet acte-là vis-à-vis de nous, c'est parce que il y a eu au-dévant de nous nos propres frères congolais, nos acteurs politiques qui nous ont gérés pendant plusieurs décennies, pendant 18 ans. Ce sont eux qui ont été au-dévant. Le peuple congolais n'avait jamais demandé à ces gens d'aller faire venir les Chinois pour exploiter leur richesse. Non. On ne leur avait jamais demandé. Mais il y a eu certains classiques du régime passé autour de Joseph Kabila qui se sont décidés d'aller faire appel aux Chinois. Il y a même certains gouverneurs qui ont participé dans cette histoire. dans cette histoire parce que on est en train on est en train on est en train le contrat chinois constitue un bel exemple du partenariat gagnant-gagnant. Il s'agit d'un fait indéniable. Des nombreuses réalisations palpables prouvent que la partie congolaise a bénéficié effectivement de cette coopération. Le gouvernement chinois encoura des entreprises chinoises à travailler avec le partenaire congolais pour améliorer la coopération en la faisant bénéficier davantage à la partie congolaise et résoudre le désaccord à travers le dialogue amical et raisonnable. Il va défendre fermement les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises et riposter résolument à toute violation des droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises. Donc ajoute l'ambassade. ça c'est plutôt l'ambassade chinoise qui a... Oui c'est l'ambassade c'est l'ambassade qui gissante c'est pas Patrick Mouillard Oui c'est l'ambassade chinoise. L'ambassade ne va que défendre les intérêts de leur société parce que tous ces minérés c'est tous tous ces minérés plutôt pillés sur notre sol c'est des minérés qui ont qui ont rendu encore plus puissante la Chine. Mais donc l'ambassade ne va que défendre la Chine leurs intérêts mais écoutez nous avons en face de nous une population qui est restée éveillée maintenant qui ne va jamais accepter à ce que qui ne pourra jamais accepter à ce que toute cette grosse somme là qui pourra permettre à ce qu'il y ait construction des hôpitaux des infrastructures aujourd'hui nous avons des difficultés par rapport aux routes nationales aux différentes routes nationales aujourd'hui pour pouvoir faire Kinshasa à Lubumbashi il faut il faut prendre un avion pour pouvoir faire Kinshasa Goma il faut prendre un avion pour pouvoir faire Kinshasa Kalemi il faut prendre un avion pour pouvoir faire Kinshasa Kundu il faut prendre un avion mais dans les 3500 kilomètres de route que la Chine nous a promis. Je pense que c'était dans ce programme c'était dans ce programme qu'on nous a sorti qu'on nous a sorti la chanson qu'on appelait à l'époque 5 chantiers. Je pense que c'est dans ce contrat-là qu'on nous a sorti une autre chanson qu'on appelait la révolution de la modernité. Écoutez, on n'est pas on n'est pas si bête, on n'est pas dupe. On n'est pas si bête, on n'est pas dupe. Même Kabila là qu'il est, je pense qu'il est en train de se poser mille et une questions de savoir qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que je me suis fait rouler comme ça? Quand il se pose des questions de ces gens donc qu'il fasse une rétrospection. Il faut, il faut, il doit faire une rétrospection. Certains pensent que c'était la... Et il va se rendre compte que il va se rendre compte que son régime y est pour beaucoup de malheurs des Congolais. Certains pensent que c'était comme le dit Ligef, Ligef le dit, le bradage s'est fait en complicité entre la six communes et le ministère du portefeuille. Donc, derrière le ministère du portefeuille, c'était un plan pour voler. C'était un montage pour normalement voler l'État congolais. Mais bien sûr. Donc, il faut poursuivre des gens. Il faut, il faut poursuivre des gens. Certains pensent même que l'accord irait très très loin même, jusque même vers l'ancien chef de l'État. Je ne sais pas si c'est vrai. Bon, de toutes les façons... Il serait aussi impliqué. De toutes les façons... Moi, personnellement, je n'ai jamais vu un président de la République signer un contrat au nom du gouvernement. J'ai vu plutôt des ministres, des premiers ministres signer le contrat au nom du gouvernement. Pourquoi quand les présidents cherchent... Il a signé le contrat récemment, il a signé un contrat récemment avec les Émirats Arabes Unis. Et il a fait venir les différents ministres, le premier ministre, chacun dans son secteur respectif pour pouvoir signer. Non, ça veut dire que certains pensent... Certains sont en train de dire que la magouille irait encore plus loin, plus haut encore. Que ceux qui ont signé seraient juste des personnes qu'on aurait utilisées. Je ne veux pas le conditionner. Mais justement, c'est ça que je suis en train de vous dire là. L'ancien régime nous a induits en erreur dans beaucoup de choses. Donc, la révélation des Ligefs, c'est une révélation qui prouve à suffisance qu'on n'a pas été dirigé par les passés, mais on a été pillé. On a été borné. par certaines têtes du régime passé qui prétendent aimer le pays, porter la RDC au cœur, mais... à cœur plutôt, mais c'est plutôt autre chose. Moi, je pense que la réponse la plus correcte par rapport à votre question, il faudrait que la justice nous éclaircisse. Mais maintenant, quand vous dites qu'il faudra poursuivre au conditionnel, bien sûr, que ce rapport pourrait faire en sorte que l'ancien président de la République soit poursuivi. Mais comment est-ce qu'il va être poursuivi parce que la loi le protège ? Non, je n'ai pas dit que ce sont... Non, j'ai dit, j'ai dit que c'est au conditionnel. Vous êtes un journaliste d'investigation, vous me l'aviez dit au conditionnel. Je ne dis pas que ce sont vos propos parce que vous êtes en train de recueillir les informations de vos... à gauche, à droite et ils ont besoin de connaître. Vous, vous venez avec cette question sur le plateau, vous me la posez. Moi, je vous dis ouvertement que l'ancien président de la République, comment est-ce qu'il va être poursuivi aussi longtemps qu'il est protégé par la loi ? Nous avions eu des députés. Les gens qui détruisent ce pays, je vous ai dit, ce sont les politiques. Ce sont les politiques. Dans ces politiques, il y a des anciens ministres, il y a même des ministres actuels au pouvoir, il y a des anciens collaborateurs du chef de l'État qui venaient des chassés, il y a aussi, pas tous, mais certains, vous aviez vu qu'il y a certains qui sont même, qui ont été entendus par nos services intelligents liés à la sécurité du pays. Vous aviez vu dans ces politiques-là, il y a aussi des députés, surtout des députés. Surtout des députés. Vous allez me poser la question de savoir députés de l'Union Sacrée, tout ça. Tous les députés confondus. Je l'ai dit et je m'assume. Dans cet hémicycle, aujourd'hui, nous n'avons pas plus, en tout cas, je vais aller plus loin, il n'y a pas plus de 30 députés sur les 500 qui parlent réellement des besoins de la population. Il n'y en a pas. nous avons des députés qui se sont par les passés qui ont pris cette charge-là de légiférer de lois, de créer de lois pour pouvoir protéger certains individus. comment est-ce que quelqu'un qui a participé à la gestion de la chose publique pourrait être protégé par une loi pour qu'il ne puisse pas se présenter à la justice. Vous comprenez, dans un pays sérieux, nous avions vu Sarkozy répondre parce que notre constitution est... c'est du copier-coller. C'est du copier-coller de la France, notre constitution. Nous avions vu Sarkozy répondre. Après, les grands Sarkozy répondre après qu'ils puissent être présidents de la République française, nous avions vu des anciens présidents répondre de leurs actes pendant qu'ils assuraient la gestion de la chose publique dans leur pays. Mais ici, chez nous, nous parlons... nous avons quand même certains individus qui se disent députés, qui se disent honorables pendant qu'ils sont des déshonorables, qui sont déshonorables. Ils sont là autour d'une table en train de boire, en train de prendre du champagne, leur poche gonflée, bourrée d'argent, bourrée des billets, de dollars, et ils se disent qu'ils prennent ce plaisir de manquer de respect à cette population congolaise qui a tant souffert ça fait plusieurs années. Ça, c'est manquer de respect vis-à-vis de la population congolaise. Parce que, là, c'est au nom de la justice. C'est la justice qui doit trancher sur cette question. Parce qu'il faudrait que la population soit éclairée par rapport à toute cette grosse sorte. Je poserai la même question aussi. Puisque le président de la République s'est plaint de notre justice, s'est plaint du fonctionnement de cette justice, vous pensez qu'elle est capable de rendre la vraie justice, la justice que tout le monde attend dans des dossiers comme sont des dossiers aussi grands parce que, selon les informations, nos magistrats sont corruptibles. Ils sont vraiment corruptibles. Et ces entreprises ont de l'argent. Est-ce que la justice... Moi, je crois que le président s'est beaucoup plein par rapport à la justice de notre pays. Et il a pratiquement raison. D'ailleurs, certaines décisions que la justice pourrait prendre parfois, certaines décisions que la justice prenait par les passés, même maintenant sur des poursuites liées ou détournements et autres, lorsque la justice prend des décisions, parfois, ça étonne le président lui-même. Il se pose des questions. est-ce que je suis en face des gens qui portent réellement ce pays à cœur ? Il l'a dit dans son dernier... dans son dernier discours sur l'état de la nation devant les congrès, il a dit que la justice ne doit pas être une justice à double vitesse. La justice ne doit pas être une justice pour le fort. Mais ce que nous voyons, c'est autre chose. Pourquoi ? Parce que le problème n'est pas la science. Le problème, c'est l'homme congolais. nous avions vu des jeunes acteurs politiques qui nous ont donné le goût parce que moi, c'est depuis 2009 que j'ai fait la politique, j'ai des mentors que je respecte beaucoup, Monique Moukouna Moutoumbo, Fifi Masouka Saïni, j'ai des mentors, Peter Kazadi, ce sont mes mentors qui me produisent souvent des conseils sur les biens fondés d'un combat politique. Mais lorsque vous avez des gens qui ne portent pas ce pays, qui ne voient que leurs propres intérêts, lorsque vous avez un magistrat qui voit son ami construire des humeubles, on lui apporte un dossier de ce genre. S'il n'a pas l'amour pour le pays, s'il n'a pas l'amour pour le peuple, je vous dis sincèrement qu'il ne va jamais hésiter. Mais il y a quand même certains magistrats dont je connais qui sont très respectés, des magistrats qui ne disent que le droit, en tout cas, qui ne disent que le droit. Berkino Calé, on est pratiquement à la fin de l'émission, je vous donnerai la toute dernière question. Est-ce que l'IGF aujourd'hui peut être considéré comme étant un des ou une des institutions sur base de laquelle les Congolais devraient s'appuyer pour la normalisation des dépenses publiques ou, je veux dire, le redressement des comportements, des mentalités des dirigeants congolais qui, parfois, enivraient du pouvoir. L'IGF, pour moi, c'est une étoile, ok ? C'est une étoile qui est en train de briller sur qui brille sur cette pauvreté qui sur cette pauvreté qui a longtemps accompagné cette population qui nous a longtemps accompagnés. Alors, l'IGF est comme une étoile qui est en train de briller et qui est en train de révéler au peuple écoutez, votre richesse est là-bas, votre richesse est là-bas, votre argent est là, votre argent est là, vous devez vous mobiliser pour pouvoir voir clair. L'IGF, c'était un service parce que depuis des décennies, l'IGF existait, comme je le dis, l'IGF existait. Et à l'époque, à l'époque de l'ancien ministre des Finances, celui que je crois Nicolas Casadi a remplacé, scellé, voilà, à l'époque des scellés à la goulie, l'IGF n'avait pas ce poids. Moi, j'ai vu scellés à la goulie sur un plateau de télévision dire que, je vous présente mes excuses de pouvoir les citer parce qu'on ne parle pas de nom des gens ici, en parlant d'une thématique importante liée à la chose publique de l'État. Il a dit, on lui pose la question, vous pensez que ces services-là doivent dépendre du ministère des Finances ? Il a expliqué, il a dit, oui, oui, ces services doivent dépendre du ministère des Finances, écoutez, mais depuis longtemps, ces services dépendaient du ministère des Finances, mais est-ce que ces services présentaient des prouesses qu'il est en train de présenter maintenant ? L'IGF par les passées n'avait jamais présenté des prouesses, l'IGF par les passées n'avait jamais révélé du rapport de ces genres. Aujourd'hui, nous avions, aujourd'hui, l'on sait savoir que les grandes sociétés du portefeuille Sénès, Régis Dizou, Snell, DGirad, DGI, DGDA, aujourd'hui, toutes ces sociétés-là, toutes ces entreprises du portefeuille sont en train d'évoluer avec l'encadrement, la philosophie liée à l'encadrement de l'IGF. Ce sont les personnes animées de mauvaise foi qui pensent qu'ils ne veulent pas que ces pays puissent évoluer, qu'ils ne veulent pas que ces pays puissent émerger. Ce sont ces personnes-là qui pensent toujours que l'IGF est au service d'un individu. Non ! Le président Félix l'avait dit. Écoutez, on avait l'IGF depuis... Je termine par là, s'il vous plaît. 30 secondes. Depuis l'époque de Mobutu. Par le passé. Voilà. Depuis l'époque de Mobutu, l'IGF existait, le musée IGF, Kabila IGF. Est-ce que à l'époque, ce service ne pouvait-il pas... Est-ce que ce service ne pouvait-il pas encadrer... Ne pouvait-il pas encadrer les dépenses publiques, les gestions liées aux finances publiques. Mais aujourd'hui, grâce à son encadrement, vous aviez vu, les budgets à tripler, à quoi tripler même, les budgets, les propositions budgétaires de l'État. De 4 milliards à 16 milliards de dollars. Aujourd'hui, à l'époque, la DGI à elle seule, la DGI, la Direction Générale des Impôts à elle seule, ne pouvait pas réaliser les recettes qu'elle est en train de réaliser maintenant. Aujourd'hui, la DGI à elle seule peut nous réaliser 5 milliards de dollars. C'est grâce à l'encadrement de l'Inspection Générale des Finances qui est dirigée par... En tout cas, je vais vous dire une chose. si nous avons aujourd'hui seulement 5 à l'Inghété dans ce pays. Certes, il est humain, il a des imperfections, mais on n'en dit ce qu'on vient pas, mais le travail qu'il est en train de faire nous prouve à suffisance sur le terrain que c'est quelqu'un qui aime son pays, c'est quelqu'un qui veut voir ce peuple congolais rayonner, c'est quelqu'un qui veut voir le congolais jouir de leurs ressources naturelles, c'est quelqu'un qui veut voir et puis sous quel leadership ? Merci beaucoup. Sous quel leadership ? Je vous ai toujours dit, je vous l'ai dit chaque fois que moi, j'ai fait une politique de colère par rapport à la situation qui se passe dans notre pays sous un leadership de quelqu'un qui veut à ce que ce pays avance. et c'est quelqu'un c'est Félix-Antoine Tissékédi parce que si Félix-Antoine Tissékédi Chilou Moufachi n'était pas président de la république on ne devrait pas savoir si Chadari était président de la république aujourd'hui on devrait encore brader plus de 40 millions de tonnes. Je vous dis si Chadari était passé président de la république Fayoul ou était passé président de la république on devrait avoir on devrait encore brader nos minérés encore plus là on a brader là on vient de nous piller plus de 40 millions de tonnes si c'était Chadari ça pouvait aller au-delà ça pouvait être même 80 millions de tonnes mais c'est grâce à Félix que nous avons toutes ces révélations c'est grâce à Félix que l'IGF est en train d'abattre un grand travail un travail de titan il y a même certains kassiques du régime passé qui acceptent le prouesse des l'IGF mais nos opposants les opposants qui ne font pas de l'opposition républicaine je vous ai dit une fois sur ces plateaux qu'il faudrait avoir des hommes d'état qui pensent république parce que quand on pense république nous devons centrer notre combat politique sur le bien social de la population aujourd'hui nous avons un président de la république avec dans quatre ans cette émission est pratiquement terminée dans quatre ans s'il vous plaît dans quatre ans dans quatre ans nous avions eu tant de révélations tant de révélations et toutes ces révélations graves d'ailleurs toutes ces révélations graves leurs auteurs leurs auteurs sont les politiques merci mesdames et messieurs de nous avoir suivi ce numéro d'entre les lignes avec monsieur Berkilo Calais il est aussi politique il dit que cette crise que nous connaissons est due essentiellement des politiques vous êtes aussi politique justement vous avez il faut renverser tendance il faut renverser tendance c'est pourquoi la nouvelle génération est en train de monter les jeunes les jeunes veulent changer des choses merci beaucoup les jeunes veulent voir des choses changer d'accord il est coordonnateur du cap pour les changements pour un Congo positif et puis cadre 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 de APSEN alliance pour un Congo nouveau voilà bon ça ne partient pas à quelqu'un mais nous avons un président jeune comme nous qui a de très bonnes capacités managériales il s'appelle monsieur junior Mbembe monsieur junior Mbembe merci beaucoup nous saluons ce travail de l'inspection générale des finances j'espère que c'est un travail qui s'est fait de façon tout à fait indépendante nous saluons donc cela et nous attendons que les réponses idées soient donc données à ce travail merci beaucoup mesdames et messieurs portez-vous bien on se retrouve donc la semaine prochaine autour de notre invité monsieur Berti est notre invité et notre invité était notre invité de ce jour il viendra encore à nouveau comme vous voulez bien l'entendre la semaine prochaine pardon comme vous voulez bien l'entendre merci beaucoup la semaine prochaine je serai de la partie il n'y a pas de problème je vais m'organiser pour pouvoir y être un homme intelligent comme vous voulez bien l'entendre il sera encore une fois à demain allez à très vite nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limite et à l'est de la RDC à l'est de la RDC